L'union des femmes reportées sportives du Gabon, Lufresga chapotée par Haïssa Lorméza a organisé le week-end écoulé dans la commune d'Akanda, une journée de concertation, résolution, action, concrétisation pour le sport féminin. La journée Crack Sport a été poussée pour ces femmes journalistes reportées sportives, un moment d'échange, de témoignage et surtout un moment de susciter des talents chez les femmes en matière de sport. L'idée de la journée Crack Sport est partie d'un constat. Le sport féminin, dans notre pays, arponde les coulisses de l'oublier. Les quelques sportives individuelles ou mon équipe qui m'en rendent des résultats sont anonymes, sinon peu connus et moins promus. Les femmes reportées sportives pensent que si rien n'est fait pour l'éveil des consciences, pour tirer la sonnette d'alarme, bientôt on pourra regretter la difficulté de tous à citer les sportives brillantes. On va essayer ensemble ici d'apporter des solutions, de créer quelque chose qui puisse permettre d'impacter, de l'ordre de même la difficulté, mais aussi promouvoir véritablement les sportifs qui nous ont fait l'heure, qui nous font honneur de celles qui sont en gestation, les sportifs de l'oublier. Comme invité d'honneur, l'ambassadeur gabonais en taekwondo, Anthony Obama, qui a brièvement évoqué son cas, comme exemple. J'étais là chez lui, là c'est ici, un marty, mais on m'a envoyé le jus. On m'a envoyé le jus. Vous voyez, c'est-à-dire que la destinée de quelqu'un peut changer comme ça, s'il ne décide pas de lui-même. S'il subit tout ce qui se passe dans sa vie. On m'a envoyé le plus pour être un médecin, ou pour être, pour être, pour être, pour être. Mais j'ai dit, je ne veux pas d'avoir. Parce que dans ma tête, je voulais déjà être un grand champion. Quand je voyais Mélanie Hormand, quand je voyais les autres sportifs, quand je voyais les délégations partir, quand je voyais les grands champions français et américains, je disais, c'est possible de ne pas intervenir à ces niveaux-là. Mais si je vais au bus, comment je vais faire pour m'entraîner, comment est-ce que j'ai refusé ? J'ai refusé. Combien de Gabonais peut prendre ces décisions ? J'ai dit que je ne parle pas de loi. Parce que j'avais un grand champion. J'avais un rêve. La représentation de la femme gabonaise aujourd'hui dans toute catégorie de sport est quasi inexistante. En Afrique, comme dans le monde. D'où cette initiative de l'UFRESGA et ses différents partenaires de susciter des talents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !